Salut les CM2, on continue notre leçon sur le groupe nominal. On a vu ce qu'était le nom, ce qu'était le déterminant. On a vu une première extension du groupe nominal, c'était l'adjectif. On voit aujourd'hui le complément du nom. Le complément du nom, comme l'adjectif, va donner des précisions sur le nom qu'il complète. Mais contrairement à l'adjectif, le complément du nom n'est pas un mot, mais un autre groupe nominal. Le complément du nom est un groupe nominal qui donne des précisions sur le nom de noyau du groupe nominal principal. Et le complément du nom commence toujours par une préposition. On peut donc avoir des prépositions au début d'un groupe nominal, et on peut aussi avoir des prépositions à l'intérieur du groupe nominal, si dans ce groupe nominal se cache un autre groupe nominal, un complément du nom. Dans ces groupes nominaux, on va indiquer le déterminant, le nom noyau, NN, et le complément du nom. Et on entourera, on surlignera la préposition. Le bout de son nuiseau, le nom noyau de ce groupe, c'est le bout, nom noyau. Le déterminant, c'est le. De son nuiseau est un complément du nom. Ce complément du nom commence par une préposition, deux. Et tu remarques qu'à l'intérieur de ce complément du nom, on a à nouveau un déterminant et un autre nom, museau. Je te laisse avancer, on se retrouve après la pause. Un régime sans sel. Le nom noyau de ce groupe, c'est régime. Un, c'est le déterminant, deux, ce nom noyau. Sans sel, est un complément du nom. La préposition, sans. Et sel, est un nom, le sel. Un train à grande vitesse. Dans ce groupe, train est le nom noyau. Un, c'est le déterminant du train. À grande vitesse, c'est un complément du nom. Ce complément du nom commence par une préposition, à. Et à l'intérieur, on va trouver un nom, vitesse, et un adjectif, grande. Dans quelle phrase, ou plutôt quel groupe de mots, y a-t-il un adjectif dans le complément du nom ? Un train à grande vitesse. Dans la dernière. Je te rappelle la petite phrase pour retenir au moins dix prépositions. A, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Il y a plein d'autres prépositions. En voilà déjà dix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada